Donc, taggez-moi M. Fodé Bangura avec M. Sirouda Lengialo. Taggez-moi ces deux-là. Ah! Non! Oh non! C'est Sirouda Lengialo qui a vendu les rails. Oh non! C'est lui qui a vendu les compagnies arériennes. Oh non! C'est lui qui a tout vendu. C'est lui qui a vendu même la Guinée. C'est lui qui est à la base. Il est à la base du retard de la Guinée. Alors, taggez-moi. La vérité commence à sortir. La vérité commence à sortir, mesdames et messieurs. Doit-on parler de ce sujet? Évidemment, bien sûr, on doit parler de ce sujet. Wow! Partagez la vidéo au maximum. Un peu partout dans les groupes, dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Je vais vous dire c'est qui Fodé Bangura. Je vais vous dire qui il a été sous le régime de l'Ansanakonte. Je vais vous dire qui est Fodé Bangura. Maintenant, je vais vous le dire. Oui! Je vais vous le dire. Oui! Et je demande à toutes ces personnes, toutes ces personnes qui ont accusé à tort son Excellence Eladji Mamadousseloudalendjalo d'être à la base de la vente des rails, de demander pardon, de présenter des excuses. Oui! Je vois déjà quelques personnes me regarder avec des yeux comme ça. Oui! C'est la vérité. C'est la vérité. Demandez pardon à ce monsieur, sinon vous n'allez pas dormir aujourd'hui tranquillement. Demandez pardon à CDD, tous ceux qui l'ont accusé, d'être à la base de la vente des rails et des avions en Guinée. Demandez, présentez vos excuses sincèrement à ce monsieur-là. Avant que je ne commence le live. Oui! Écrivez là-bas, monsieur Seroudalendjalo, veuillez m'excuser. Écrivez tous là-bas, dans les commentaires. Je veux voir là-bas, dans les commentaires, avant de commencer ce live. C'est très doux ce live-là. Écrivez, monsieur Seroudalendjalo, je vous présente mes sincères excuses. Monsieur Seroudalendjalo, je suis désolé, franchement, je vous présente mes excuses. Partagez, écrivez ça, dans tous les commentaires. Dans les commentaires. Écrivez, je vais voir. Je vais voir d'abord dans les commentaires. Je vais voir dans les commentaires. Écrivez partout. Écrivez partout. Monsieur Florence Moussa, il faut y écrire, il faut y écrire. N'ayez pas peur, monsieur Florence. Monsieur Florence Moussa, il faut y écrire. Monsieur Seroudalendjalo, sincèrement, je vous présente mes excuses. Il me dit ici, mais il était le premier de tous les ministres de l'Anse-en-la-Comté. Oui, je le sais bien, et c'est pourquoi tu dois rester. Il est important pour toi de rester sur la page et de présenter tes excuses afin d'avoir l'information réelle, afin de savoir qui était Fodé Bangoura et qui était Monsieur Seroudalendjalo au temps de l'Anse-en-la-Comté. Oui, tout le monde doit écrire mes sincères excuses. Oui. Il y a Moukhtar So qui dit, Monsieur Seroudalendjalo, oui, 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 exactement, oui, 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 présente ses excuses. OK. Tout le monde doit présenter ses excuses. Tous ceux qui ont douté, tous ceux qui ont douté de ce monsieur-là, tous ceux qui ont cru que Monsieur Seroudalendjalo est à la base de la vente des rails. Tout le monde. Il dit, vraiment, Kanté, tu es fort. Je t'aime et tu as tout mon soutien. Ça, c'est Tchernon Majoudé qui dit ça. D'accord. Il y a Fatou, Dingira et Djalalendjalo qui dit, bonsoir, Mandé Mansa. Également, je suis à la fois Mansa de Soso et Mansa de Mandé. Voyez-vous ? Donc, tout le monde doit écrire. Je présente mes excuses à Monsieur Seroudalendjalo. Sinon, je ne commence pas le live. Si je ne vois pas ça écrire, je ne commence pas le live. Mettez d'accord, likez la vidéo. Monsieur le Président Seroudalendjalo, le peuple de Guinée tout entier vous demande pardon. Alors, ça c'est qui ça ? Ça c'est Djinabashir Djalalo. D'accord. Alors, je veux voir quelqu'un d'autre. Il y a Elvis Barry qui dit, veuillez m'excuser Monsieur Seroudalendjalo. Je veux voir encore, présentez vos excuses avant que je ne commence ce live. Je veux voir, présentez vos excuses. Il y a Tahirou Labbé qui dit, pardon le Président CDD. Ok, il y a Djalal Amadou qui dit, désolé. Je veux voir, je veux voir des excuses. Je veux voir des excuses. Ok, je veux voir des excuses. Présentez vos excuses à ce monsieur-là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais sincèrement, je vous présente les excuses du peuple de Guinée. Oui, je veux voir encore. Plus encore. Je ne suis pas encore assasé. Je veux voir encore. Et taguez-moi fou des Bangoura. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Taguez-moi fou des Bangoura. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Mettez d'accord, likez la vidéo. Je veux voir. Je veux voir. Taguez monsieur, monsieur Siloudalendjalo et monsieur Fode Bangoura. Taguez-le-moi. Bonsoir Fama. Ok, bonsoir. D'accord. Taguez-le-moi. Taguez-le-moi. Je présente mes excuses à monsieur Siloudalendjalo. Ok, ça j'ai compris. Je demande encore. Demandez pardon et présentez vos excuses avant que je n'entame ce like. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. Tu me vois en direct. Là, je suis en direct. Toi qui viens de m'appeler là, je suis en direct. Je suis en direct. Voilà, ne m'appelle pas pour le moment. Voilà. Présentez des excuses. Présentez des excuses à monsieur Siloudalendjalo. Tous ceux qui l'ont accusé, il y a qui est-ce qui m'appelle encore là? Là, je suis en live. Tu veux que je décroche et que je te mets en direct? Non. Taguez-moi. 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 Fode Bangoura, s'il vous plaît. Taguez-moi Fode Bangoura. Si vous ne présentez pas les excuses, je vais couper. Oui. Il y a Nabe Mamadi qui dit pourquoi. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Mais il faut dire d'abord, je présente mes excuses à monsieur Siloudalendjalo. Monsieur Nabe, vas-y. Écris. Je veux voir ça. Je veux voir. Écris. Je présente mes excuses. Présentez vos excuses. Voilà. Il y a Senni Diaby qui dit désolé. OK. Voilà. Désolé, c'est des... D'accord. J'ai compris. Il y a DH Vision qui dit salut jeune visionnaire. Ouais, ça, ça va. Je demande pardon à Siloudalendjalo. OK. On a essayé partout. OK. D'accord. Allez-y, présentez des excuses. Je veux voir des présentations d'excuses. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous tourmenter avec ça. Je vais commencer le live maintenant parce que, voilà, j'en ai vu autant. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui avec monsieur Canté, le jeune visionnaire, le jeune simplement de la Guinée. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous disait que aucun mal, aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'histoire. Alors, aucun vol, aucun détournement ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et d'ici le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre démeure et se transmet de génération en génération. Monsieur Faudé Bangoura. Monsieur Faudé Bangoura. Encore monsieur Faudé Bangoura. Taggez-moi ce monsieur-là. Pour ceux qui ne savent pas qui est monsieur Faudé Bangoura, je vais vous montrer et je vais vous dire tout à l'heure qui est monsieur Faudé Bangoura. Parce qu'il y a des gens qui entendent Faudé Bangoura. Ils entendent. C'est qui Faudé Bangoura? Faudé Bangoura. Monsieur Faudé Bangoura, né à Koba, Tatema, dans la préfecture de Bofa, en République de Guinée, est un homme politique guinéen. Ok? Là, vous avez compris. Monsieur Faudé Bangoura est diplômé en histoire et géographie de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser. Il a enseigné à la faculté des sciences sociales. Monsieur Faudé Bangoura commence en tant que chef de cabinet du secrétaire d'État du Tourisme et de l'autolerie en 1991. Bangoura devient ensuite le chef du cabinet du ministère du Commerce et des Transports, du Tourisme de 1992 à 1994. Puis, directeur du protocole d'État à la présidence de 1994 à 1997. Je parle de monsieur Faudé Bangoura. En 1997, Faudé Bangoura est nommé secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Ça veut dire secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Il était comme ministre. Il était puissant. Il était très fort. Très, très fort. Monsieur Faudé Bangoura. Il était très fort. C'est ce qu'on veut vous dire. Le 5 avril 2005, Faudé Bangoura gagne un bras de fer contre monsieur Siloudalindjalo. On dit alors que Faudé Bangoura est nommé ministre d'État chargé des affaires présidentielles, dévenant de facto le numéro 2 de l'appareil. L'appareil de l'État. C'est-à-dire que cette nomination-là, monsieur Faudé Bangoura, après l'ancien comté, c'était monsieur Faudé Bangoura direct. Il était plus puissant que tous les ministres de la République de Guinée. Il était plus puissant même. Il était même plus puissant que le premier ministre. Dans toute la République de Guinée, il n'y avait pas un homme plus fort que lui, à part monsieur Lansana Comté. Partagez le live au maximum. Faudé Bangoura est nommé ministre d'État chargé des affaires présidentielles, dévenant de facto le numéro 2 de l'appareil d'État. Déjà, depuis septembre 2006, un bras de fer oppose au Faudé Bangoura à Mamadou Silla, PDG de la société Futurlègue, président du patronat Guinée, homme le plus riche de Guinée et proche de Lansana Comté, sur fond de dette publique entre l'État guinéen et la société. Là, je vous montre d'abord qui est monsieur Faudé Bangoura. Le 23 septembre 2006, Mamadou Silla a été empêchée de sortir de la capitale par des militaires. Silla a accusé Bangoura d'être derrière les audits financiers contre sa société. Comté intervient alors directement pour libérer Mamadou Silla. Alors Mamadou Silla a accusé Faudé Bangoura d'être derrière cette audite financière contre sa société. Mais on sait, on connaît la suite. Lansana Comté lui-même s'est déplacé. Il est allé libérer, monsieur Faudé. Il est allé libérer son ami Mamadou Silla, son petit Mamadou Silla, il allait le libérer. On connaît la suite de cela. On dit une grève générale. Débute le 9 janvier à l'initiative des syndicats et de l'opposition. Elle vise, entre autres, à une révalorisation des salaires, une augmentation des libertés publiques et à la fin de la corruption généralisée. Donc Silla est l'emblème. Le président, dans son accounté Limoges, alors Bangoura, considéré comme soutenant des grévistes pour le remplacer par le ministre du Plan, Eugène Kamara. On connaît la suite. Après la mort de Lansana Comté, il reste à la tête du PUP. En juin 2015, sous la présidence d'Alpha Condé, il est fait conseiller, chargé des affaires administratives. Le 12 janvier 2011, puis le 21 mai 2021, il est fait secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et social. Alors ça, c'était M. Faudé Bangoura. Vous savez déjà qui était M. Faudé Bangoura. Alors, ne venez pas pour me dire, oui, M. Faudé Bangoura, il était temps, mais il y avait un premier ministre. M. Faudé Bangoura était, était l'homme le plus fort, après Lansana Comté, en République de Guinée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que M. Faudé Bangoura était plus fort que tous les premiers ministres, était plus fort que le ministre, était plus fort que tous les ministres qui étaient là. Et si on peut même aller très loin, M. Faudé Bangoura était même plus fort que le président de la justice, oui, le président de la justice et le président de l'Assemblée. Bien évidemment. Si on peut même aller très loin. Parce qu'on sait en Guinée, autant de Lansana Comté, que c'est le pouvoir exécutif qui dominait tout. Faudé Bangoura, bien évidemment. Étant l'homme à tout faire de M. Lansana Comté. Alors, je vous disais, ça c'était l'introduction, je vous disais cela pour que vous rentriez dans le décor, dans le vif du sujet. Pour attirer votre attention, pour que vous compreniez ce que M. Kante s'apprête à dire et à dénoncer. Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Mesdames et Messieurs, envoyez partout cette vidéo-là. Vous savez, on comprend mieux maintenant la situation. On comprend pourquoi M. Selouda Lendjalo a été limogé. Oui. On comprend pourquoi M. Selouda Lendjalo, en tant que premier ministre, a été limogé. Parce que tout simplement, le deuxième homme le plus fort de la République de Guinée était en divergence avec M. Selouda Lendjalo. M. Faudé Bangoura, bras de fer avec Selouda Lendjalo. Et Selouda Lendjalo, limogé, on l'accuse. On dit tout simplement pour cause de fautes lourdes. C'était faux. Ça n'avait pas de fondement. Parce qu'on ne voulait pas sa tête là. Parce que, voilà, il était en désaccord avec Faudé Bangoura. Et Faudé Bangoura, étant l'homme fort de la République, après l'an s'en a compté, a mis dehors M. Selouda Lendjalo. Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, alors qu'est-ce qui se passe ? M. Faudé Bangoura, alors, avec ses ailes de Boeing 224, oui, avec ses ailes de Boeing 224, il pensait être tout permis. Il pensait que tout lui était permis. Et en oubliant que, même si tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Alors, il s'est attaqué à un autre cadreur qu'on appelle Mamadousila, le petit de l'Ansona Comté. on connaît la suite et c'est ce qui a aussi poussé l'Ansona Comté directement à envoyer Faudé Bangoura à la retraite. Voyez-vous, Mesdames et Messieurs. Alors, on a longtemps accusé M. Selouda Lendjalo d'avoir détaché les rails et de les vendre. On l'accuse. On dit, partout, c'est lui qui a vendu les avions. Partout, c'est lui qui a vendu les rails. Partout, c'est lui qui a vendu tout ce qu'on appelle patrimoine de la dignité. Selouda Lendjalo n'est-il pas fort en tant que simple ministre? N'est-il pas fort? Si c'est vrai que c'est lui qui a vendu tous ces biens de la République de Guinée. Mais, c'est que c'est le plus béni de toute la République de Guinée. Eh non, c'est faux. C'est pas lui qui a vendu. Je vous ai dit que tôt ou tard, tout le monde saura ce que c'est que la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Vous savez, devant le tribunal de l'histoire, devant le juge du tribunal de l'histoire, il n'y a pas de mensonge. Et le juge du tribunal de l'histoire, c'est le temps. Le temps à juger. Et le temps continuera toujours de juger. C'est ce que j'ai longtemps dit à Alpha Condé. Et c'est ce que j'ai longtemps dit à tous ces cassiques du RPJ Arc-en-Ciel. C'est ce que j'ai longtemps dit à tous ces militants sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel. Je vous ai dit que la vie de l'homme va de zéro à cent et celle du peuple va de zéro à l'infini, comme disait Ahmed Sektouré. Vous avez vu? La vie d'un parti politique, normalement, c'est comme la vie Alors, mesdames et messieurs, il s'avère que cette vente des rails en République de Guinée, ce n'est pas M. C. Loudaline Jallot. C'est l'emblématique Faudé Bangoura. Vous vous souvenez quand Faudé Bangoura disait que le jour que lui va parler, c'est la Guinée qui va trembler. Oh non, on sait, M. Faudé Bangoura, le jour que vous allez parler, c'est la Guinée qui va trembler. J'en suis sûr que vous savez mieux même que Mamadousila parce que Mamadousila, lui, il déclare qu'il est en sorte une bibliothèque en République de Guinée. Mais vous, vous savez mieux que Mamadousila. Ça, je sais très bien parce que vous savez, la différence entre vous et Mamadousila, c'est quoi? C'est que vous, vous êtes un intellectuel. Vous savez lire. Vous connaissez parfaitement. Vous savez ce qui se passait. Tous les documents qui venaient là, vous les lisiez. Vous les connaissiez. Vous connaissez le document guinéen, le dossier guinéen par cœur. Par contre, Mamadousila, même s'il lit, il ne peut pas comprendre tous les Français. Mamadousila, même, il s'est amélioré au fil du temps. Sinon, on sait que Mamadousila, il n'a pas avancé. OK, on lui a donné des cours à domicile, tout ça, on apprend à parler. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas clair. D'accord? Mais M. Fodé Bangoura, vous, vous étiez le maître à penser du régime de l'Ansona Comté. Bien sûr, professeur d'abord à la faculté. Bien sûr, vous connaissez très bien les dossiers. C'est comme un imam qui connaît très bien le courant et qui commet des péchés. Alors, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Après, il se dit, j'ai les moyens de me racheter. Il y a des noms parmi les 90 noms de Dieu. Je vais faire zirc pour ça et Dieu va me pardonner. Je connais les sacrifices, Dieu va me pardonner. Et là, là, ce n'est pas Dieu. Là, c'est le Dieu objectif, le peuple. Et le peuple ne pardonne pas. C'est ça, le problème entre le Dieu véritable, le Dieu absolu et le Dieu objectif qui est le peuple. Ce peuple-là ne pardonne pas. M. Fodé Bangoura, alors, nous voulons comprendre comment ce dossier-là est sorti, ce dossier-là, M. Fodé Bangoura, ce dossier déraille, ce dossier-là. Comment ce dossier-là est sorti ? Nous voulons justement comprendre parce que vous allez nous dire après que, voilà, c'est un affabulateur qui a monté ce dossier de toutes pièces, vous allez nous le dire. Alors, si c'est un affabulateur, nous voudrions que vous vous fassiez une sortie, que vous vous prononciez là-dessus pour nous dire, pour nous éclaircir, pour nous dire, pour nous éclairer, pour dire, oh, écoutez, qui est-ce qui a monté ce dossier ? Parce que là, c'est un dossier officiel. C'est un dossier officiel, M. Fodé Bangoura. On dit présidence de la République, République de Guinée, travail, justice, solidarité, partagez le live. Secrétaire général de la présidence qu'on a crie le 1er avril 2005. Le ministre secrétaire général. Laissez passer. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Laissez passer. Alors, on dit ici, PRG, C, S, G, PR, G, oui, SP. Je répète, PRG, SG, PRG, SP. Voilà, il y a des bars. En cas, on dit PRG, bar, SG, PR, G, bar, SP. Le ministre, secrétaire général. Laissez passer. Alors, on dit, il est demandé aux autorités civiles, militaires, paramilitaires, de laisser passer les véhicules transportant les rails et traversent de l'ONSFG à destination de la Sodefa, Société de développement de fer d'Afrique, 6 à Koya, kilomètre 41, sur la route nationale numéro 1. Cette opération concerne uniquement les stocks de rails et de travers saisi par les autorités préfectorales riveraines de la voie ferrée nationale et sera managé par les directions générales de l'ONSFG et de la Sodefa. On dit, en fois de quoi, le présent laissé passer a été délivré pour valoir et servir à toute fin utile qu'on a créé le 1er avril 2005. Faudet signé et cacheté Faudet Bangura. Mesdames et messieurs, alors, il y a un deuxième qui est codé, qui est codé. On dit message radio, ça c'est codé, origine, on dit d'abord origine, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, destinataire à, voilà, gouverneur, oui, gouverneur Kindia Mamou Kankan pour exécution. Voilà. Préfère Koya Kindia Mamou Daboula Kouroussa Kankan pour exécution. Claire. Numéro 086, ça veut dire 086, Mat, d'accord, M-A-T-D C-A-B C-A-B D-N-A-T 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 05, du 18 avril 2005. On dit stop. Extrême urgence et remise immédiate. Stop. Honneur. Vous demandez facilité à l'ONCFG et Sodefa. Stop. Stop. Ça, c'est un message codé. C'est un message codé, ça. D'accord. Les cryptographes vont nous dire après ce que ça c'est. Enlèvement et transport rail et travers et travers saisie. Enlèvement et transport rail. Vous avez compris? Enlèvement, ils ont enlevé et transport. On a enlevé quoi? Les rails. Et on a transporté quoi? Les rails. Traverse saisie par les autorités préfectorales. On dit stop. Achimine sur Sodefa kilomètre 41 préfecture Koya stop. Attachons prix. C'est un message codé. À exécution correcte. Stop. Présent. Message stop. Salutation. Distingué. Stop. Et fin. C'est un message codé. Ça c'est codé. Alors on va demander les cryptographes qu'ils nous aident à faire cela. On dit vu bon expédier Konakri le 18 avril 2005 le chef de cabinet Elhaj Lansana Yula Kiridi Bangura. D'accord. Alors mesdames et messieurs vous avez compris je sais que vous êtes très intelligents. Je sais que vous êtes très intelligents vous avez déjà compris le message. Alors après l'affaire des avions des Boeing guinéens ça c'est les rails. On va me dire oh M. C. Loudalindjalo était le premier ministre. Mais vous avez comprendre mesdames et messieurs que je vous donne un exemple un exemple très frappant partagez au maximum la vidéo. Je vous donne un exemple frappant. Sous le régime d'Alpha Kondé entre Mohamed Diané et M. Kassoury Foufana qui était plus fort. oui entre Mohamed Diané et M. Kassoury c'était Mohamed Diané. Vous avez compris ça ? Alors c'était la même chose typique identique pas de différence aucune différence. Je dirais même que Foude Bangoura autant de à compter était plus fort que Mohamed Diané au temps d'Alpha Kondé. Oui parce qu'Alpha Kondé avec ses facultés avec son caractère avec son titre de professeur et tout ça voilà connaissant voilà sachant bien que oui il sait lire il sait écrire il connaît le contenu des dossiers donc sur certaines choses Mohamed Diané n'a pas trompé Alpha Kondé sur certaines choses sur certains dossiers littéraires même si dans la pratique voilà c'est le contraire qui s'est présenté mais dans le dossier Foude Bangoura Lansana Kondé Foude Bangoura il a trompé Lansana Kondé de longtemps large bien évidemment il connaissait les dossiers mieux que Lansana Kondé il pouvait c'est à dire il pouvait mettre Lansana Kondé il pouvait utiliser Lansana Kondé comme mayonnaise le mettre dans le pain et le manger et c'est ce qui fut fait partager le live mesdames et messieurs alors monsieur Foude Bangoura nous voulons comprendre réellement le contenu de ce message là ça veut dire quoi enlèvement et transport des rails pourquoi on a enlevé les rails et pourquoi on les a transportés et si c'est des rails qui sont destinés à être renouvelés ou à être façonnés d'une certaine manière pourquoi vous avez adressé pourquoi dans ce message là on dit laissez passer quelque chose qui appartient déjà au gouvernement il n'y a pas ordre dans ça il n'y a pas à dire laissez passer on n'a pas besoin de faire un message codé pour ça mais là dans le message il est bien mentionné enlèvement et transport c'est ce qui a attiré mon attention je pouvais dire oui c'est des rails qui sont venus c'était des nouveaux rails qui sont venus du port ben on a envoyé ça à l'intérieur pour aller renouveler les autres rails mais quand on dit enlèvement et transport je pense que ça doit attirer votre attention et ça nulle part nulle part dans ce texte le nom du M.C.Loudalain Diallo est mentionné nulle part il n'est nulle part mentionné oui le premier ministre il n'est nulle part mentionné le cachet du premier ministre sachant très bien que M.C.Loudalain Diallo était à l'époque le premier ministre bien évidemment M.C.Loudalain était premier ministre de décembre 2004 à quelque chose de 2006 comme ça mais ce que vous devez savoir mesdames et messieurs M.Foudé Bangoura était plus puissant que M.C.Loudalain Diallo plus puissant aller-retour que M.C.Loudalain Diallo c'est la nature des régimes en Guinée ça il n'y avait pas vous devez comprendre que M.Foudé Bangoura était plus proche et plus puissant que M.C.Loudalain Diallo était plus proche de Lansanaconté que M.C.Loudalain Diallo M.Lansanaconté écoutait mieux M.Foudé Bangoura que M.C.Loudalain Diallo oui c'est la nature des choses c'est la politique guinéenne que vous voulez ou pas c'est comme ça alors M.Foudé Bangoura dites nous vous avez enlevé ces rails et les transportés à Sodefa dans quel but dans quel but pourquoi vous les avez enlevé et pourquoi vous avez ordonné à l'armée à la police aux militaires et aux paramilitaires de laisser passer pourquoi vous avez ordonné cela pourquoi vous avez fait ce message là c'est ce que nous voulons comprendre nous les Guinéens parce que on nous a fait croire que c'est M.C.Loudalain Diallo qui a vendu mais ce qui est clair dans tout ça c'est que dans le dossier de la vente des avions des Boeing et tout ça en Guinée il y a un témoin oculaire qui est sorti du silence et qui a lavé M.C.Loudalain Diallo en disant que M.C.Loudalain Diallo n'est pas dans le dossier là il n'est pas impliqué dans ce dossier là c'est Lansana Conte lui-même qui a voulu vendre ces machins là ces avions là et que M.C.Loudalain lui-même il acheté un avion a pris d'or il dit qu'il y a un autre avion qui a été vendu à une dame au Nigeria à une Nigerienne et que les Guinéens ne parlent pas de cela et on lui a demandé est-ce que M.C.Loudalain Diallo n'a pas eu un pot de vin dans la vente des avions il dit non M.M.Mamadou Silla malgré sa divergence avec C.Loudalain Diallo il a dit non il a dit même ils ont même demandé de près ou de loin il n'a pas reçu un pot de vin il dit non il dit non alors je pense que dans ce dossier des ventes des avions à Guinée vous avez l'esprit tranquille alors nous sommes aujourd'hui sur le dossier sur le dossier de la vente des rails les rails qui ont été enlevés et transportés en donnant l'ordre aux militaires et aux paramilitaires de laisser passer parce que c'est là faire le 1er avril 2005 oui par le secrétaire général de la présidence M.Fode Bangura signé et cacheté alors nous voudrions que M.Fode Bangura fasse une déclaration fasse une sortie pour démentir pour dire la lettre qui circule là c'est franchement elle est fausse c'est un affabulateur qui a écrit ça à mon nom et signé cacheté que oui ce que vous dites M.Kanté tout ce que vous avez dit sur la toile c'est du mensonge bien évidemment M.Fode Bangura je ne m'adresse pas à Fode Bangura le citoyen guinéan mais je m'adresse à Fode Bangura le Fode Bangura ministre titre ministre secrétaire chargé à la présidence au temps de l'Ansona Conté qui a occupé une portion de responsabilité de notre republiance je m'adresse à Fode Bangura oui c'est de ça il s'agit mesdames et messieurs M.Fode Bangura s'il vous plaît pour l'amour de Dieu pour l'amour de vos parents s'il vous plaît si vous savez que c'est faux faites une déclaration dites que c'est faux mais si vous restez sans faire une déclaration et nous allons continuer toujours à vous taper dessus ce qui est clair et net et vous savez en Guinée les rumeurs vous savez en Guinée les dossiers ça ne reste pas dans l'ombre je sais que vous me regardez je sais qu'il y a l'un des membres de votre famille qui me regarde je sais que vous avez des collaborateurs qui me regardent quelque part ça c'est sûr je sais que quelques membres du PUP qui sont dans votre bureau vous me regardent quelque part alors M.Fode Bangura il faut faire il faut sortir du silence pour nous éclairer pour nous dire qui a sorti comment cette lettre là est sortie oui vous avez dit que le jour que vous allez parler c'est la Guinée qui va trembler nous savons que le jour que vous allez parler c'est la Guinée qui va trembler alors il faut parler là vous serez obligés de parler parce que ça c'est un dossier qui vous concerne vous pas la Guinée mais vous qu'est-ce que c'est que vous avez fait à la Guinée c'est ce dossier là qui est là la vente des rails et puis c'est bien mentionné là dedans mesdames et messieurs parce qu'il y a des gens qui me diront après oh non nous parlons des rails nous parlons des rails de cancan et de tout ça c'est bien mentionné là ici oui il n'y a pas de faux dedans c'est très bien mentionné très bien mentionné on dit on ordonne gouverneur kindia mamu cancan gouverneur en ordonne on dit gouverneur gouverneur kindia mamu cancan pour exécution on dit au gouverneur vous devez exécuter kindia mamu cancan et le chemin de fer c'est exactement là après on dit préfère koya kindia mamu dabola kourousa cancan pour exécution c'est pas clair tout est clair là dedans ceux qui vont dire ah non on parle de l'autre côté c'est ce qui est cité on n'a pas de zéré kouré là on n'a pas de yomu on n'a pas de labé on dit très bien gouverneur kindia mamu cancan le chemin de fer c'est là effectivement après préfère koya kindia mamu dabola kourousa et cancan pour exécution bien évidemment alors tous ceux qui ont accusé monsieur seloudalindjalo à tort tous ceux qui ont sali le nom de monsieur seloudalindjalo à tort tous ceux qui ont insulté monsieur seloudalindjalo à tort tous ceux qui se sont qui se sont jetés qui se sont acharnés contre monsieur seloudalindjalo à tort c'est le bon moment de présenter vos excuses c'est le bon moment de dire à monsieur seloudalindjalo nous sommes désolés veuillez nous excuser c'est le bon moment de présenter vos excuses à ce monsieur là je vous ai dit que ce monsieur sera lavé devant toute la republique du Guinée il sera blanchi comme le kaolin il sera blanchi comme plus que la couleur blanche mesdames et messieurs mesdames et messieurs là vous venez d'entendre vous venez de voir alors monsieur Fode Bangura je pense que nous avons besoin d'explications oui nous avons effectivement besoin d'explications et nous avons besoin de savoir pourquoi enlèvement et transport pourquoi laisser passer pourquoi monsieur Fode nous avons besoin s'il vous plaît pour l'amour de Dieu s'il vous plaît faites une sortie s'il vous plaît parce que vous savez là dans ce dossier il s'agit non seulement d'apporter la lumière et en apportant cette lumière vous lavez quelqu'un le nom de quelqu'un qui est qui est complètement souillé le nom de quelqu'un qui est complètement noirci en Guinée le simple fait que vous allez avoir le courage vous allez prendre vos courage à deux mains et vous allez vous vous allez faire une déclaration vous allez nous édifier nous éclairer sur ce dossier ça va permettre à ces Guinéens qui ont été induits en erreur vis-à-vis de monsieur Seloudalen Diallo et qui ont été instrumentalisés qui ont été enrôlés dans cette montagne de mensonges pour complètement souiller monsieur Seloudalen Diallo il est temps pour vous mesdames et messieurs et il est temps pour ces Guinéens de savoir aujourd'hui et de connaître la vérité et de présenter leur excuse à ce monsieur Seloudalen Diallo je vous ai dit que les Guinéens vont comprendre je vous ai dit que ces dossiers la vont sortir un à un monsieur Fode Bangura vous êtes un grand homme et vous devez assumer vos responsabilités vous ne devez pas avoir peur si vous avez eu le courage d'occuper des postes des postes très importants dans l'administration guinéenne si vous avez eu le courage d'exécuter des ordres je pense que vous devez avoir le même courage d'assumer vos responsabilités je pense que vous devez avoir le même courage de faire face à vos responsabilités à ce que vous avez fait c'est ce qu'on appelle un homme vous devez accepter de sortir et de nous dire oui c'est Mouan monsieur Fode Bangura secrétaire général à la présidence de tel an en tel an oui j'ai ordonné oui j'ai enlevé les rails oui j'ai transporté oui je les ai vendus ou bien non je les ai enlevés j'ai enlevé les rails kindia mamou j'ai enlevé les rails je les ai envoyés ici dans tel objectif dans telle optique parce que ça peut être aussi vous avez enlevé les rails pour en faire autre chose qui est différent de la vente ça aussi c'est une autre hypothèse on enlève les rails peut-être que ces rails là ça a vieilli il y a des rouilles un peu partout ça ne sert plus à rien on doit les enlever pour éviter des accidents on les envoie quelque part d'autre pour transformer et en faire autre chose qui est très différent de la vente ça peut être cela alors nous avons besoin d'explications nous avons besoin que vous nous apportiez quelque chose des chevaux de Bangura nous avons besoin parce qu'il faut laver le cerveau des guinéens de ces guinéens qui tombent sur ces loupes de lignalos c'est très important alors mesdames et messieurs je n'étais pas venu pour longtemps je pense que vous avez déjà compris le contenu de ce texte le contenu de ce message le contenu de ce live je ne vais pas abuser de votre temps demain inch'Allah je serai avec monsieur Manjan Sidibé si, si, si le tout puissant Allah l'omniscient l'omnipotent nous le permet si, il n'y a pas aussi une situation de la dernière minute je serai avec lui pour débattre aussi un autre dossier beaucoup plus lourd d'accord beaucoup plus lourd alors c'est ce je vous dis bonsoir vous partagerez au maximum cette vidéo parce que cette vidéo là et surtout je demande aux militants sympathisants de l'UFDG surtout aux militants sympathisants de l'UFDG de dispatcher cette vidéo à la sueur de vos fronts envoyer partout dans tous les inbox envoyer partout partout partager au maximum la vidéo parce que le partage de cette vidéo là ça va toucher bon nombre de Guinéens et ça va vous permettre le partage de cette vidéo ça va permettre de laver de laver l'image de ces loups dans ce dossier de vente d'enlèvement et de vente des rails vous avez compris c'est le but de cette vidéo là vous partagez un peu partout vous qui allez suivre la vidéo après vous allez partager au maximum au maximum au maximum donc sur ce je vous dis bonsoir et à demain incha'Allah je vous aime je vous love et M. Fode Bangoura nous avons besoin d'une explication allez-y si vous voulez à Espace FM à FIM pour nous apporter beaucoup plus de lumière sinon nous allons continuer à vous bondir là-dessus là-dessus pour avoir ce que c'est ce qui nous est dû oui nous sommes le peuple nous sommes les enfants du peuple nous sommes la jeunesse du peuple nous allons continuer à vous framponner nous allons continuer à vous frapper nous allons continuer à crier nous allons continuer à c'est-à-dire à salir votre nom s'il faut parce que là nous avons besoin d'une explication sinon nous allons toujours continuer ça c'est clair nous allons toujours continuer à crier au nom de Fode Bangoura vous savez nous sommes des enfants le peuple de Guinée c'est un peuple enfant et vous savez quand on retire l'oiseau de l'enfant c'est que ça fait voilà